Salut à tous et à tous les amis, ici Kaiser Wunkerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 10 sur Total War War 2 avec Cétral Impérissable et les Rois des Tombes de Kémoy. Lors du dernier épisode, nous avions fini le dernier royaume de Rois des Tombes, à savoir le Royaume des Lus. Nous avons capturé les dernières cités, à savoir Baguerre et Kassaba et on avait fait deux batailles épiques. D'abord pour défendre les sources de la Viterranée et près de cette même ville pour détruire deux forces imposantes de cette fonction. Dans cet épisode, notre objectif sera simple, on va se concentrer sur les Nains de Karakzorn avec leur trahison et on va essayer de récupérer toute la province des montagnes et des bords du monde des terres du sud. Dans un premier temps, on va envoyer l'armée de Cétral au prochain tour en marge à Karakzorn pour récupérer la capitale des Nains. Donc c'est pas une grosse garnison mais on fera la bataille quand même, on va s'amuser un peu. Et nous allons avoir nos nouvelles troupes, à savoir beaucoup de gardiens des tombes dans l'armée de Cétral et aussi dans l'armée du roi Wakaf Shadow. Et pendant ce temps, on a eu aussi la faction de transfuge de l'expédition de vol qui nous a déclaré la guerre. Ce que j'ai fait la dernière fois, c'était d'envoyer l'armée de Alex à Khoros Vassis contre cette armée. Donc elle va certainement attaquer Belle Aliade, Étendue Désespoir et pourquoi pas la Tour d'Arkane. En espérant que notre armée soit suffisamment chanceuse et qu'on s'en sorte. Donc voilà, globalement, la ligne de pilotage de l'épisode. Je pourrais aussi recruter quelques Ouschaptis pour remplacer certaines unités. Je pense notamment ici, pourquoi pas remplacer une unité d'arches squelettes par exemple, d'arches montées squelettes par un Ouschaptis. Ça pourrait être pas mal non plus, ça pourrait donner plus d'impact à nos armées. Donc là, pour le moment, rien d'autre à faire, je passe le tour. Apparemment, notre pouvoir est à force égale avec les elfes de Loterne. Il faudra aussi, je pense, faire dès que possible la bataille de quête de Cétra pour qu'il récupère son équipement magique. Puis bon, il aura de nouvelles troupes assez performantes, donc je pense que la bataille devrait bien se passer. Donc Karakzan qui ne bouge toujours pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur les bâtiments militaires, pour un des coûts de construction réduit. Je pense que... On va d'abord améliorer nos villes, avant d'améliorer les bâtiments militaires, ça me paraît logique. Donc je vais surveiller un peu. Alors après ça, c'est le prince Adaya, donc personne ne m'a répondu en commentaire, donc je relance un appel au cas où. Si quelqu'un veut un prince des tombes à son nom, qu'il le dise. Un good servant. Ok. Alors, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est que ce que c'est ? C'est... Un Carnic Emery possède au moins 5 guerres d'initons dans la méhormé, donc ça c'était facile on va dire. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Plus de vaste canop ou plus d'entraînement ? Bah d'abord, je vais plutôt faire ça. Frappe ton balle. Ça va booster ses capacités... Ça lui donne une capacité d'attaque en melee supérieure et de dégâts des armes. Et je vais lui rajouter de l'entraînement et de l'ordre public dans la province où il se trouve. Ça peut toujours être qu'il y a. L'armée de l'Avex continue sa progression vers le nord. Au passage, ici, il y a un héros skink. Attention à lui. Et je vais commencer à me mettre en marche avec Cetra près de Karakzond. C'est à qui là ? Ah oui, il faut passer chez les elfes d'Orient, d'accord. Donc là, je vais devoir faire attention à ce que je fais parce que... J'ai pas envie de me retrouver avec plusieurs guerres à la fois que je ne serai pas géré. Donc, j'ai essayé de demander un axe militaire moyennement finance, évidemment. Je lui proposais 963. Ça me semble pas mal. Non, il ne me fera pas. Tu diras ça à tes collègues, mon cher elfe d'Orient. Donc, ce que je vais déjà faire, je ne vais pas traîner. Je vais aller tout de suite ici avec l'armée de Cetra qui jette quand même. On ne va pas le nier avec ses nouveaux gardiens des tombes dans l'armée. On verra ce que ça donne. Là, je vais le mettre là. Ça, j'ai un tour de j'attaque Karakzond. Alors, Shadow, lui, il reforme ses troupes. Je vais peut-être rajouter un autre guerrier de Neckara à la place du guerrier squelette. Je vais faire ça, je pense. Parce que là, on a combien de gardiens des tombes ? On en a deux. On n'en a pas assez, en fait. Eh bien, je vais en rajouter deux. Comme ça, le lancier squelette, on va peut-être le virer aussi. On aura un troisième gardien des tombes également. Et pourquoi pas rajouter dans cette armée un Nushapti. Donc, ça prendra deux tours, mais le j'en vaut la chandelle, je pense. Alors, par contre, ici, je vais faire en sorte d'aller au source de la vie éternelle pour voir ce que ça donne. Alors, d'abord, je vais recruter un archi de cavalier. Et je vais reformer de l'infantique. Et ici, je peux former des gardiens des tombes ou autre. Je pourrais en former, mais ça prendrait deux tours. Alors, ce que je vais déjà faire, c'est préparer le long terme avec ça. Et une autre unité de lanciance en support. Ça peut être utile. Je ne peux pas former d'autres gardiens des tombes, j'ai l'impression, non. Donc, on va laisser ça comme ça. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. Le plan se déroule comme prévu. Là, on va essayer d'accumuler un peu d'argent dans le but de faire des économies là-dessus. Et d'essayer d'améliorer des casernes au niveau 3 pour avoir plus de gardiens des tombes et autres unités lourdes à disposition. Il faut surveiller les noms. Ça, c'est obligatoire. J'espère juste que je ne vais pas avoir une déclaration de guerre. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Oh, c'est marrant. Je menace votre capitale. Vous voulez la payer ? Bah non. Tu vas te faire foutre. Si tu ne m'avais pas déclaré la guerre, je n'aurais pas... Ta capitale, mais là, tu nous as fait un coup de trahison. Eh bien, tu vas payer. D'abord, je vais voir un petit peu la gestion. Alors, la Côte d'Arabie, on a toujours part d'ordre public. Pour quelles raisons ? Ah oui, c'est vrai. C'était compliqué à gérer ici. Du coup, je vais améliorer la ville au niveau 3. Dalek. Et si je montais les impôts, je serais moins train d'ordre public. Ah ouais. Par contre, on gagnerait plus 300 de plus. Bon, ça va encore, c'est pas des grandes pertes non plus. La Terre des Assassins, en revanche, je vais remettre l'imposition. Donc, on remonte à 2530, c'est toujours ça de prix. Les îles sorcières, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je vais tout de suite faire une garnison ici pour renforcer. Et après, on verra ultérieurement pour les autres bâtiments. Je pourrais améliorer la caserne de Gorgazan aussi, mais les sous ne sont pas encore présents, on va dire. Et là, il est temps d'attaquer les nains de Karakzan et leur capitale. Alors, ils ont quoi ? Deux guerriers nains, deux mineurs, deux arcs-buses et deux arbitrailles. Donc, quatre tireurs et quatre mantassants. Mais vous voyez que leur action avec les nains est assez incroyable. On a trois fois sur quatre de l'emporté. On va la faire quand même parce qu'on est des guerriers et on va se battre. Donc, à tout de suite pour l'assaut de la cité des nains de Karakzan. J'ai voulu parler sur les vents de magie, je n'ai pas été récompensé. Donc, c'est comme ça, c'est les aléas. Alors, la stratégie simple, envoyer le bélier, le sphinx de garde Kémry en bélier à la porte. Utiliser l'arche des âmes d'année pour faire quelques dégâts à distance et peut-être affaiblir le moral des nains. Et ensuite, on déversera nos armées sur les murs avec les gardiens des tombes récemment recrutés. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Alors, déjà, regardez-moi ça. En voilà une belle unité. Et certains ont quand même un peu la classe avec les masques mortures. Je trouve que c'est bien fait. Et franchement, on se croit avec une armée d'égyptiens antiques, c'est vraiment incroyable. Donc, on a des guerriers, les archers squelettes ici. Des guerriers de Nekera par là. Et voilà. Et les gardiens de Caldar, pour ceux qui ne vous ont pas encore vu. Et voilà. Donc, c'est de l'excellente unité quand même. Contrairement à un guerrier Nekera, donc, on va dire que ceux-là, ils sont exceptionnels. 41 attaques en mêlée pour eux. Et nous, gardiens des tombes, évidemment, ils n'ont pas le même niveau, sont à 33. Mais bon, c'est pas mal. Allez, en route pour l'assaut de cette cité Nen. Ils vont nous le payer, ces nables. Artillerie va tirer sur les archébisiers. Je vais mettre en x3. Et je préfère qu'ils se concentrent sur mes unités. Mon 5 de guerre, parce que là, il est en train de manger. Je vais peut-être ramener le... Voilà. Donc là, les nains qui commencent déjà à prendre des pertes avec l'arche des âmes d'année. Mes archers qui ne sont pas encore apportés. Je préfère qu'ils se concentrent sur mes archers du fait que c'est vite remplaçable. Surtout ça, là, par exemple. Du coup, je vais commencer à envoyer des guerriers de Nekara sur les murs. Avec des guerriers des tombes qui vont déborder sur les côtés. Parfait. Les porcs sont tombés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous attend derrière ? Oui. Des guerriers de Nain. En plus, c'est l'unité de Nain du commandant. Là, on a deux unités d'archers qui sont en train de craquer rapidement. Et ils tiennent encore, les nains. Il n'y a pas à dire, ils sont vraiment déchaînés. Ce que je vais commencer à faire, c'est à faire reculer mes archers. Cetra aussi va se rendre au combat. Je vais le faire passer sur un mur. Notre swing qui est en train de s'en sortir a du tout seul pour l'unité de général adverse. Voilà. Ça nettoie. Imaginez qu'il y a une armée de moche, je suis même sûr de l'emporter. C'est quand même la lose. Ils ont quand même fait 100 morts. Au passage, l'épidus soutient le sphinx de guerre au corps à corps. Et en plus, deux parmi. Donc, imaginez le combo. Votre sphinx de guerre est en difficulté. Vous le régénérez. Donc là, regardez, il n'y a pas mis de point de vue. Cetra qui a été tiré dessus, c'est normal. Les échelles qui se dressent sur les murs, c'est excellent. Et les nains qui, malgré de nombre d'espères, continuent de tenir. Ils sont obstinés, ceux-là. Ils continuent de tirer sur les archers, quand même. Ok, très bien. On a encore une unité de gardien des tombes ici qui est présente en réserve. Mais bon, je pense qu'avec tout ce qu'on a là, si on ne tient pas, je ne vois pas ce qu'on nous peut faire d'autre. L'arche des amnés qui se fait tirer dessus, pourquoi pas. Eh ben, on va arrêter. Allez, on est tiré là. Allez, ma grande, montre ce que tu veux. Ah, à moins qu'il y a une portée minimale. Ah, d'accord. Donc, recule, recule, recule. Vous allez me faire des bêtises. Je vais m'occuper de ça avec le sphinx de guerre. Nos guerriers qui sont montés sur les murs. Alors, où sont-ils ? Là, on est reculé des arbres écrivés, vu que vous êtes un petit infanterie. Là, c'est bien. Les guerriers nains et les guerriers nécars vont commencer à entrer. Cetra est sur les murs. Donc, là, les guerriers nétons vont venir le soutenir. Et je vais faire un peu de nettoyage autour de Cetra pour laisser de l'espace avec un coup d'uptera. Voilà. Déjà, ça fait de la place. Et vous allez faire des pétueuses de héros pour monter les guerriers de Cetra. Et ici, les pieds du sphinx et le sphinx sont en train de terminer l'unité du capitaine nain. Et les tours qui nous tirent toujours dessus. Incroyable. Là, regardez, les guerriers sont en train de se replier. Nos guerriers nécars sont passés. Alors, que sur les côtés, les guerriers ne viennent seulement d'arriver. Ils vont s'occuper des unités de mineurs jusqu'ici. Alors, bon. Les pieds du sphinx doivent peut-être venir assister sur les murs parce que ça commence à être compliqué ici. Et on va prendre les nains en étau si possible. Et je vais ramener Cetra dans le dos des arbres d'étrier. Alors que ça se tape brilleusement dessus entre les mineurs nains et les gardiens des tombes. Enfin, les mineurs nains et les gardiens des tombes, pardon. Ça y est, là, ils ne reviendront plus. Maintenant, c'est juste une question de temps avant que les nains cracent complètement. Il nous faut quand même mal, les nains. Ils ne sont peut-être pas nombreux, mais ils sont nombreux. Je suis réveillé de Bidus, cette fois, pour le coup, qu'ils nous fassent mis en France une comme la dernière fois qu'ils sont morts. Allez, votre majesté, c'est grave. Bon, là, les nains sont en train de craquer. C'est une bonne nouvelle. Derrière, je ramène Cetra dans le dos. Evidemment, ça ne va pas aider. Et un petit coup de ralliement pour booster nos unités. Excellent travail. Et au passage, notre sphinx de guerre qui a quand même une utilité, vu que l'équipage du sphinx de guerre est en train de tirer à l'arc. C'est plutôt bien, ça. Même si c'est quelques flèches, mais c'est pas utile. Très bien, nos garnets tombent sont passés. A nous de ramer le reste pour en finir. Le necrotect Olympus est en train de tenir à être un carton. Alors, gardez-le les tombes, vous venez. Le problème, c'est que les toits sont abusés quand même. Ils peuvent tirer sur toute la longueur du champ de bataille. Au passage, on n'aura pas besoin de nous garder les tombes à le barbier. En fait, que c'est mon petit large. Allez. Où est Cetra ? Où êtes-vous ? Ah ben, il poursuit les nains restants. Il dit, je ne vais pas finir les dits. Et là, ça commence à craquer sur la mur. Et la scatardland est aux mains de Kémry. La prise de la cité de Kharagzorne sur l'armée de Cetra se termine par une occupation en bonne et due forme, sans aucun sacre ou pillage. Du coup, l'armée de Cetra occupe le Kharagzorne et permet de mettre une pression par le sud. Cetra, le périssable, atteint le rang 19, ce qui va lui permettre d'avoir sa monture ultime. Donc, on commence par le coursier squelette, qui se conclut par un sphinx de guerre, enfin, qui s'ajoute à un sphinx de guerre, et le fameux char des dieux. Du coup, la Cetra peut rouler tranquille. Et les pédus de Kémry qui passent un nouveau rang, félicitations à lui. On va lui améliorer, alors, on va lui mettre frappe ton balle, ça, et on va faire collectionneur de vastes canopes pour commencer. Bon, il faudra un peu de temps pour régénérer notre armée. Ici, nous avons une Kazan qui ne sert pas à la grande chose, on va tout de suite la raser. Donc, dans deux tours, l'armée de Shadows sera prête. Pourquoi pas attaquer vers Karakorud. Donc là, ils ont une belle petite armée. Par contre, l'armée des nains du mont Arknaros, il faudra faire attention. Alors, je peux former d'autres gardiens des tombes ou pas ici ? Je pourrais former un autre gardien d'Albarde. Après, j'ai un Uschapti en formation. Pourquoi pas rajouter un Uschapti en formation ? Ah ben non, ça ne sert à rien. Et au passage, je voulais vérifier les pyramides, moi. Alors, la pyramide de qui, ici ? Ah, bagarre. Pyramide du roi Al-Kadizar. Je crois que c'est le roi qui a utilisé la lame pour tuer Nagash quand il était humain, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Et du coup, Kassabar, c'est une autre pyramide aussi. Donc, ce sont quand même des... Oh ! Alors, si on fait en priorité cette pyramide-là, pourquoi pas ? Pyramide du roi Katep. Horde publique plus 2 dans la province, 1 dans les provinces adjacentes. Coup de construction pour tous les bâtiments de faction, moins 5%. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et durée des temps de construction, moins 20% pour toutes les régions. Alors, attendez. Non, non, tu ne me détruis pas ça, toi. Allons. Donc là, on pourrait faire juste une garnison, à la limite. Ou alors, on détruit ça. Bon, on va perdre de l'argent. Ouais, le problème. Donc, on va essayer de trouver un équilibre. Au passage, si je peux faire la paix avec un de ceux-là, là. Non, il ne veut pas. Donc, l'expédition de vous, l'on peut s'asseoir dessus. Oh, gars. Je te propose la paix. Non, tu ne veux pas non plus. Et les nains de Karakzan, vous voulez la paix, apparemment ? Je voudrais bien, mais... Les mecs, vous m'avez un peu fait, vous avez un peu fait de serve-up, alors. Vous allez le payer un peu. Par contre, là, je ne me vois pas fronter une armée complète de nains en 1v1. C'est impossible pour moi. Du coup, ce que je vais faire, je vais rapacer l'armée du Rur à Khoros Vassis pour détruire l'expédition de vol. Et le reste, je crois que ce sera tout pour ce tour. On va terminer là. Et là, je pense que le plateau perdu, c'est notre prochain oscil. Même s'il va nous faire un peu de reconstitution, au passage. Ils avaient 8 unités, donc les autres, c'est 6. Normalement, ça devrait aller, je pense. Là, notre économie marche plutôt bien, niveau croissance. On a des surplus dans 4 provinces, ce qui est toujours intéressant. Et ici, il faudra essayer de faire en sorte que la zone soit plus prospère. Ça, c'est obligatoire. On va mettre des... Je pense un bonus... Il nous faudra mettre le bonus de l'ordre. Alors, destruction des tombes ouvertes. Poste du guet terminé là-bas. Alors, niveau bâtiment. On pourrait améliorer ça. Le grand désert, on ne peut rien faire. Ah, la tournoire d'Arkane, on peut faire quelque chose. Bon. Je pense que là, on va déjà s'occuper de cette petite menace. Parfait. On a juste perdu un guerrier squelette, mais ça s'en fout. Récupérons des vascanopes. Ça, c'est fini. Du coup, on récupère 30 vascanopes supplémentaires. Et là, je pourrais faire aussi la tournoire d'Arkane. Oh, la garnison que ça apporte, imaginez. Ça, ça peut être un bâtiment aussi intéressant plus tard. Ok, alors, les étendus désespoirs, il n'y a rien à faire. Je vais plutôt continuer à améliorer la cité des étendus désespoirs et faire une caserne. Il a un peu un rire machiavélique, notre ami. Alors, à Gorgazan, je vais pouvoir faire la ville de niveau 3 et compléter une autre mission, à savoir une ressource de fer. Si je mets en marche l'armée de Cetra, donc au prochain tour, elle est prête. En revanche, je ne vais pas pouvoir... Oh, il classe le Cetra, Cetra. Ce que je vais faire, je vais tout de suite me mettre en mode Raid. Ça me permettra d'éviter de l'usure en passant par là. Mais le chemin sera un petit peu long pour arriver jusqu'au plateau perdu. Et en souhaitant que cette armée de Cetra ne vienne pas. Et je crois que c'est ce qu'elle est en train de faire. Là, il y a des gars. Donc là, on va peut-être tomber à l'eau. Alors, du coup, je vais recruter un autre char ici. Donc je vais en mettre deux tours. Ça, c'est pas un problème. Je vais recruter un Garin des tombes pour avoir une utile un petit peu plus performante au combat. Et un Nushapti, ça peut être utile en effet. Et le reste... Alors, il nous reste deux slots. On va mettre deux Garis squelettes. Point de compétence non-assimé. Ok, bah. Alors, Alexis, on va te mettre quoi ? Ça, ça pourrait être bien, ouais. On va booster l'armée des Garis squelettes. On peut rien faire d'autre pour le moment. Au passage... Dépôt. Et au passage, je voulais dire que... Là, le plateau périm, on est hors du monde. Ça, c'est obligatoire. Mais on a une armée d'élite. Donc ça devrait compenser un peu. Si les nains font n'importe quoi, on a peut-être un coup à jouer. Ils n'auront pas d'anti-larges, évidemment. Les nains, c'est pas connu pour ça. Allez, on va prendre le trésor. On a toujours besoin de plus d'argent. Ok. Alors, je vais améliorer... Bagarre. Je peux faire une ressource de gemme. Je vais la faire tout de suite. Ici, je pourrais améliorer ça. Ensuite, on va améliorer des ruines elfiques des terres des derviches pour avoir un peu plus d'argent encore. Aux étangs, on va faire ceci. Je pense qu'à un moment, je détruirai ça. Tôt ou tard. Et un de ces jours, il va falloir faire une petite... Je dis bien, une petite expédition. Eh ben, attendez, j'ai peut-être une idée. Si je peux recruter un autre seigneur. Je peux recruter un autre seigneur. Alors, je vous explique ce que je vais faire. Donc, je vais le recruter. C'est un des seigneurs qui en dévouent avec les Vascanops. Ce seigneur, je vais lui faire une stratégie que j'avais vue en live avec Sigiron. C'est qu'il utilisait un seigneur pour ramasser les trésors autour du continent. C'est ce que je vais faire. Et on verra ça ultérieurement. Ok. Donc, c'est Travac. Je vais l'avancer jusque là. Déjà, ils ont fait le chemin. Ici, très bien. C'est une cité de niveau combien là ? Niveau 2, ok. Donc, ça fait qu'on a contré 26 unités et ils ont de l'artillerie. Très bien. Pendant ce temps, est-ce que je ne ramènerai pas l'armée de Shadow vers le nord ? Je crois que je vais faire ça. Je vais même la ramener en marche forcée. Dans le but d'essayer de mettre la pression sur les nains à Karakorud. Bon, vu l'armée, vous avez vu que là, elle est quand même très compétitive. J'avance, je ne me pose pas de questions. Et ici, je pourrais faire un autre bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a déjà une caserne. Je pense qu'un bâtiment de garnison sera nécessaire avec la frontière. Je peux faire plein d'objets du culte mortuaire, des objets enchantés, des choses comme ça. Du coup, ça, ça ne me sert pas à grand-chose. Le poignard d'eau, j'en ai déjà. Ça, je l'ai déjà aussi contre l'anti-large. Mettez une arme anti-large à ses trains encore pour qu'il soit plus puissant. Ça serait pas mal. Ou un autre héros. Genre un prince des tombes. Oui, je sais qu'on dévalise. Ça, c'est obligatoire pour ne pas me prendre d'usure. Donc, je dévalise mes propres terres, certes. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Là, il doit vraiment se poser des questions. Les yeux du désert. Rodeur sépulcro de renom. Intéressant. Pour le moment, on n'affronte pas d'anti-large, donc on va les garder en réserve. Du côté de Quatar, on pourrait améliorer quelque chose. Donc, oh, mais... Alors, Volver a gagné un arme. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? On ne veut pas encore le mettre à cheval. On va le mettre sur le char dès qu'on pourra le débloquer. Ce que je vais faire, je vais booster, booster, booster. Donc, reprendre l'ordre public. Ça, c'est fait. La frappe du désert, tu l'as. Et je vais mettre... Une pouce d'armure de plaque. C'est toujours ça de pris. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher Shadow ici. Pour mettre la pression et pouvoir peut-être au prochain... Alors, je vais vérifier juste. Il me faudrait un tour pour y accéder. De ce que j'ai convaincu, Karakuru de le récupérer, ça serait nickel. Ici, je ne peux rien faire de plus. Je vais peut-être faire juste un obélisque en attendant pour... Ou plus de croissance. Plutôt plus de croissance et de reconstitution en attendant. Et Cetra qui regagne un rang. Dis donc, là, il les enchaîne. Ce que je vais faire, je vais booster. Alors... L'armée, elle est bien. Ça booste que les... Oh, ça, c'est dommage. Rodeur, Sepulcro, Nécrosphynx, les Scorpions, j'en ai pas. Heu... 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 Et ce que je vais faire, je vais éviter de me mettre à portée. Je vais me mettre là. Et je vais voir si le nain va me provoquer ou pas. Là, il va pas aimer que je le pisse, je pense. Oh, il a quoi ? Oh, il a du guerrier nain, ok. Des mineurs. Cinq tireurs. Une artillerie. Nous, on a une artillerie aussi. De ce côté-là, on a une force égale. Donc, on va voir comment on va agir les nains de Karakzorn. Dans deux tours, on a terminé ici. Très bien. Heu... Ok, là, c'est bon. A Kiemeri, on peut rien faire de plus. La tournoir d'Arcane. Ah, je peux pas battre de garnison ici. Très bien. On pourrait directement attendre ça pour une garnison assez intéressante. Là, je peux rien faire de plus. Ah, El Eik. Je peux faire des ressources de teinture ou de sel. Comme ça, j'en aurais en plus. Et là, dans un tour à Gorgazan, on aura du fer. Et là, le roi Aracash va pouvoir aller explorer un peu les îles en fonction des trésors qu'on y trouvera. N'empêche, ce qui me fait marrer, c'est que les nains, ils vous prennent vite vos villes en peu de temps. Et vous, pour les récupérer, c'est une autre perte de mangements. Après, les nains sont connus pour leur solidité défensive. Là-dessus, on va pas le nier. Ils se sont mis en forge, j'ai l'impression. Et les archers de Réon sont en guerre avec le clan Mastavaoie. Et le prince Adaya qui a regagné un rein. Donc, je vais mettre plus de défense. C'est toujours ça de pris. C'est bénef. Ici, on n'a rien. Je vais faire une caserne tout de suite. Ah, putain, ça pourrait être pas mal aussi. Je suis en train de réfléchir, là, parce que je peux virer. Alors, je regarde juste un truc lors public. Présence militaire 6. Donc là, je serai à plus 3, au pire, si je gire ça. Mais après, je serai à moins 1. Ça, c'est con. En revanche, si je construis la tour d'Arcane, j'aurai un bonus, mais monstrueux. Bon, je vais faire une caserne, une façonneur d'os pour monter jusqu'au catapulte à crâne. En avoir une, ça peut toujours être utile. Et alors, ah, les nains du Karakzond se sont retirés. Intéressant. Du coup, je vais y aller. Bon, là, vu le ratio, je pense que ça va à la bataille. On va récupérer tout l'apoperdi que nous avions pris au début pour le premier livre de Nag'a. Heureusement qu'on perd pas de l'idée de Nag'a. Je vais couper la cité, pacifiquement. Et il y a Karakzorn. Eh ben, parfait. Plus 3000. Et j'ai amélioré Karakzorn au niveau supérieur. Et le plateau perdu avec. Deux villes améliorées. C'est toujours intéressant. Tournoir d'Arcane, je peux rien faire. Je pourrais faire aussi de la cavalerie, ici, ça pourrait être intéressant. Là, il y a rien à faire. Le Mont Vautour, on est bon. On pourrait améliorer le port au niveau 2, mais on va le faire. Et je crois que ça va peut-être nous déverrouiller notre quête. Ouais, pour d'accord, la couronne de Nekara, ça c'est bien. Donc, deux quêtes en cours, pourquoi pas. Au prochain tour, on termine ce bâtiment. Seigneur non déplacé, Wakaf Shadow. Tu peux aller chercher Karakorug ou pas ? Tu vas, tu fonces. J'espère juste que ça ne va pas être un piège. Non, ça va, on s'en sort plutôt bien. On occupe la cité, évidemment. Le Réalme des Sous-Souls s'éteint avec mes rouges. Félicitations. Du coup, Shadow, tu vas... Alors, je te maître, quoi. Qu'est-ce qui me peut être intéressant ? Le Chat Petit, t'en a qu'un, ça vaut pas le coup. T'as la reconstitution, ça peut être bien. Il y a du recrutement. J'hésite entre Usurian et Ptra. T'as beaucoup de guerrinales qui tombent dans ton armée d'un côté, mais de l'autre, t'as pas d'arche d'amener. Mais non, je vais partir sur Ptra, du coup. Vu de la cohésion de mon armée et de ton armée, pardon. Et je vais te booster le fait que t'es plus de vastes canopes générées par tour. Du coup, je pourrais libérer aussi Toutep de la Troisième Dynastie. Et il faudra que je pense aussi à faire la proclamation de la Première Dynastie pour des coûts de réduction de bâtiments, des revenus commerciaux plus importants et une meilleure portée de déplacement de campagne. Les nains, là, ils commencent à se poser des questions, j'ai l'impression. Ils doivent se dire, ouais, qu'est-ce qui se passe ? Par contre, j'espère que leurs armées vont un peu réduire le fait que, bah... Et là, je pourrais ramener la Troisième Armée et terminer les nains. Donc là, je pense qu'on est plutôt bon. L'épisode dure un petit peu plus longtemps, j'ai l'impression. Mais c'est pour la bonne cause, ici. Et au passage, je vais dire au Roi Arrakash. Donc si jamais quelqu'un veut devenir le Roi Arrakash, qu'ils le disent, comme ça, moi, je m'occuperai de le renommer la prochaine fois. Donc on a une île mystérieuse, là. On a encore une île mystérieuse des vestiges, ici. Il y a des choses intéressantes, là, on ne veut pas le cacher. Et on passe le tour. Donc là, le plan, ce qu'il faut faire, ça serait d'assiéger avec cette râle Moratnos. Et avec les deux autres armées, je les ramène en support pour les détruire les nains, quoi. Je risque de prendre cher, je m'en fous, mais au moins, ça permettra d'être réglé. Parce que les nains de Roi Arrakash sont quasiment increvables, même au niveau du moral. Ah, il se ramène en masse, ça, c'est pas bon. En revanche... Ah, ouais, il m'assiège. On va laisser attendre. En revanche, il a fait une erreur, le nain. Parce que, je vous rappelle que l'armée de Shadow... Un état qui est clair. C'est un problème, parce que vous avez vu le ratio. C'est quand même un peu exagéré. Je sais que c'est un maître des runes, mais quand même, quoi. Alors, attendez, je vais refuser d'attaquer. Et si on a gagné un bonus de campagne, on va augmenter encore la mobilité. Et on a deux points à dépenser sur... Il me faudra passer sur les corps. Plus de vitesse, plus de PV. Et normalement, tu peux... Tu n'es pas au moins à Knaos, non ? Et je vais essayer de me placer là pour attirer la Knaos. Attention, eh ben, on va faire tomber tout de suite le moraknos. Les nains vont se retrouver sans colonie. Et on récupère toute cette province. Là, vous le voyez, les nains souffrent d'attrition. Ok. Je vais juste rajouter quoi en magie. Ça, ça peut être pas mal. Protection de Nehru, évasion. Il faut faire quoi ici ? Une garnison, directe. Directe. Et je vais tout de suite mettre l'ordre... Alors, c'est lequel qui donne de l'ordre public ? Le culte d'Azard. Ok. Bon, on est plutôt en position de force, là, contre les nains. J'espère juste qu'ils ne vont pas nous assiéger. Et qu'ils ne vont pas nous attaquer au prochain tour. Parce qu'ils sont désespérés. L'armée, elle a un peu souffert, mais ça, il fallait s'y attendre. Alors, ce que je vais faire. Je vais faire la bataille ici. Donc, je vais juste ennumer la première armée. Il fait un maximum de dégâts. Normalement, c'est largement faisable. J'ai les chars et la cavalerie. J'ai les Ushati, qui sont anti-infanterie. Et j'ai Wakaf, Shadow, accompagné de Volver, pour nous occuper du Seigneur des Runes Adverses. Donc, on y va en route pour la sortie de Karak... Je retrouve pour la sortie près de Karakourou. Donc, avec l'armée de Wakaf, Shadow. J'ai déployé les 4 guerriniens des tombes Bréteurs en première ligne. Donc, avec épée bouclier. Donc, pour faire très mal aux guerriniens. Les albardis vont se déployer sur l'autre côté. Donc, ici, j'ai placé nos cavaliers squelettes et nos cavaliers archers montés. Ici, pour tenter un contournement en guérilla. Les archers habituels sont placés en derrière. Wakaf, Shadow, à pied... Enfin, Wakaf, Shadow, à cheval, pardon. Et le Prince-Wolver, ici. Et les 2 chars en réserve. Et notre nouvelle unité, Dushabti. Donc, les fameuses statues redoutables qu'on voyait dans le trailer. Donc, on y va. On se met en route. Je vais tout de suite pas traîner. Je vais faire un petit contrôle G. Je vais essayer de provoquer mon adversaire. Alors, si par contre... Non, je t'ai pas dit d'aller là, déjà. Tu mens. Donc, je vais tout de suite mettre mes troupes ici. La cavalerie de squelette, elle va se mettre dans le dos. Mes chars, je vais déployer ici pour attirer l'attention. Dommage que j'ai pas de jeteur de sort. Ça aurait pu être marrant. Donc là, on fait le tour, complètement. On laisse les nains fatigués. Au passage, ils auront une pénalité de morale. Que de 5, entre guillemets. Mais, c'est toujours ça de pris. Autre moins 5. Peut-être parce que mon unité est une... Mon armée, ils y a m'en revient, tout simplement. Ah, ils ont des archers scol... Des arbiteries de nains qui vont tenter nous tirer dessus. Attention à eux. Mais au moins, si ça peut diviser les forces, ça m'intéresse. Nos archers ont une partie de 154 contre... Alors là, un arbiterien à 160. Très bien, ok. Donc, on va éloigner cette unité. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi je me régénère ? Nos archers, ils avancent. Donc là, on est en train d'éloigner cette unité d'arbitrerie de nains du reste de l'armée. C'est toujours une menace en main. Nos archers, vous allez avancer. Donc, vous avez 154. N'empêche, c'est un peu exagéré que l'arbitre a une plombe portée qu'un arc. Alors, ce que je vais faire... Je vais charger là-dedans. Avec ma cavalerie. Je vais bien les déployer. Attention, on leur tire. On va se faire tirer dessus. Attention, vous voyez déjà les dégâts. Un peu abusés, mais bon. Et là, les nains qui continuent de nous tirer dessus. On a enfoncé la ligne. C'est très bien. Au passage, nos chars se font violemment attaquer. On va les reculer. Sous peine d'empermins. Je vais rapprocher mes unités ici. L'unité de nain, ici, est en train de voir s'effectif fondre tranquillement. Ce que je vais faire, je vais commencer à envoyer des houches à petit ici. Nos guerrilles de gardien des tombes là. On va les redéployer un tout petit peu. Pour voir comment ça va se passer. Hop, très bien. Nos chars, vous allez vous mettre sur les côtés. Volver et Shadow, vous vous occupez du général. Au passage, l'unité de nain n'a toujours pas craqué encore. Là, il faut vite rentrer dedans. Est-ce que l'unité d'archedronne tire ? Non, pas encore, malheureusement. Très bien. Et nos chars vont commencer à massacrer l'adversaire. Parfait. Là, on est en train de foncer dans le dos des arbalétriers. Ici, cette unité n'est pas près de revenir, normalement. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à rapatrier mes troupes là. Je ramène les gardiens des tombes albardiers dans le dos ici. Shadow va nous faire une petite frein tombale et un petit peu de ralliement sur ses troupes. Les chars qui font paniquer, les arbalétriers, du coup, nos archers sont en train de faire un magnifique carton. Ces gardiens des tombes albardiers, on est en train de se guérir et non. Excellent travail. Ici, il faudrait que j'arrive à ramener mon Général Evolver pour détruire cette unité. Donc ici, les nains commencent à se replier, brisés à bout de souffle. Je vous dis à mes archers montés de tirer dans le dos du Seigneur adverse. J'éloigne mes chars, évidemment. Mes chars vont plutôt se charger de la poursuite. Et éviter que les nains se reforment. Ils en sont capables. Là, regardez, il ne reste que 4 arbalétriers. Je doute qu'ils puissent se reformer. Allez, Waka. Allez, Shadow, montre ce que tu as dans le ventre. Où le Chapti qui nettoie l'armée, au passage ? Allez. Non, non, non. Où Chapti, alors vous avez détruit ça. Très bien. Occupez-vous de ça, là, vite. Alors que nos Kali-Skolaïs vont s'occuper de cette unité là-bas, et vite. Ah, ça y est, Seigneur-Ami, je vais vous laisser là. Je vais faire la poursuite pour voir ce qui peut être détruit au maximum. Alors, du coup, la première armée a été repoussée et mise en déroute. Le problème, là, c'est qu'on va devoir se taper un nouvel assaut. J'en ai bien peur. Ce que je vais essayer de faire, c'est de... Alors, ici, je pourrais bâtir une caserne. Je ne vais rien bâtir pour le moment. Il faut que je ramène l'armée de Cetra pour essayer de mettre. Sinon, c'est très compliqué. Je vais commencer à essayer de provoquer le Cronin, l'armée principale devant. Donc, il a beaucoup de Kari-Lénin. Ouais, deux Arquebus, trois Arbitrines, une Catapulte. C'est un peu compliqué à gérer, ça. Et pendant ce temps, je garde l'armée de Cetra en réserve pour essayer de finir les Nankarak. Très bien. Donc, à la ressource de la vie éternelle, on a fait tout ce qu'il fallait. On va peut-être faire ce bâtiment-là, vu qu'on a déjà une caserne. Où on fait une... Moi, je vais blinder. Je préfère jouer ultra-sécure que de faire une Nannerie. Ici, je vais tout de suite aller vers cette île mystérieuse, récupérer le cadeau. Plus performante en campagne. Mille de trésors en plus. Très bien. Prochaine île mystérieuse, ici. On a besoin de saut. Et là, je vais tout de suite améliorer ça au niveau 3 pour les portées de campagne dans le grand désert. Je passe le tour. Alors, que veut Kroger ? Un traité de paix. Très bien, mais... Tu vas devoir débourser un peu plus. Voilà. Donc là, on a un front de règle pour le moment. Je pense que je vais peut-être devoir préoccuper toutes les terres arides. Et j'avais oublié aussi la dernière fois l'île de Sartosa, des pierres de Sartosa. Peut-être que j'irai la chercher aussi. Ça sera peut-être une étape obligatoire. Un accord commercial. Très bien. En attendant, Un des livres de Nagash est tout au sud de leur position. Je vais juste replier mon armée. Non, mais c'est une blague. Il peut venir jusque là. Ok. Donc, je vais vous laisser là. Donc, je vais essayer de faire la bataille au prochain épisode pour l'emporter. Mais ça va être très compliqué. Regardez-moi la ratio. J'ai une chance sur 5. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Arcolisum. Et je vous dis au revoir, les amis. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501